Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Radio Norbert, la radio du collège Norbert-Casteret à Ruel-sur-Touvre. Ici Clémentine et Myriam pour le premier épisode de votre émission spéciale Radio-Etra. Dans le Mississippi, après le passage d'une tornale dévastatrice ce 24 mars dernier, l'aide des états voisins continue d'accourir avec notamment de la mise en place de refuges, de distribution d'eau et de nourriture pour les victimes. En Allemagne, face à l'inflation, le secteur allemand des transports en grève d'une ampleur rarissime. Les syndicats réclament une des augmentations de salaires de plus de 10%. Après les affrontements violents à Sainte-Souligne, le bilan s'alourdit. Face à la sécheresse, une question se pose, comment partager les ressources ? A l'approche du JO 2024 qui se dérouleront à Paris, la Pologne, l'Ukraine et les Pays-Baltes s'opposent à la participation des Altecs russes et bélarusses dans les compétitions internationales. Le comité international olympique discutera de cette éventualité mardi, ce qui suscite de nombreuses tensions diplomatiques. Pour plus d'informations, un reportage complet est disponible sur notre site. Les arbres couchés, des maisons dévastées, des vies rudées. Dans le Mississippi, des tornades ont détruit la ville de Rolling Fort en quelques secondes. Les débuts habitants de cette petite localité du sud des Etats-Unis ont tout perdu. Familles, foyers, habits et pour certains, la vie. On dénombre déjà au moins 25 morts, mais ce qui marque le plus les esprits, c'est la vitesse à laquelle tout s'est déroulé. La reconstruction prendra certainement plusieurs années, mais le traumatisme causé par ces tornades restera sûrement pour toujours et à jamais dans leur mémoire. Dans l'immédiat, le réconfort produit des Etats voisins pour aider les habitants de cette zone de guerre, pour reprendre les mots de John Brown à l'AFP dimanche dernier, responsable de la Croix-Rouge pour l'Alabama et le Mississippi. Un mouvement de grève rarissime s'annonce en Allemagne. Les travailleurs du secteur du transport entament une grève de 24 heures. En effet, depuis plusieurs semaines, les travailleurs allemands exigent une revalorisation salariale pour faire face à l'inflation estimée à 8,1%. Ce lundi 27 mars, le bilan s'alourdit après la manifestation du 25 mars à Sainte-Sauline. Voici le témoignage de notre correspondante sur place au moment des faits. Samantha, c'est à vous. Oui, après deux heures d'affrontement, le calme semble revenu. Derrière moi, on continue de scorder des slogans en ajoutant des pancartes et des drapeaux. Mais rien à voir avec les scènes de chaos de tout à l'heure. De nombreux manifestants ont été touchés, mais on est rapidement pris en charge par les secours pour la majorité. On peut lire l'épuisement sur le visage des manifestants qui rentrent au campement. Nous aurons plus d'informations dans la soirée. Radio-Etra, c'est Samantha, à vous l'antenne. Merci de nous avoir écoutés. C'était Radio-Etra. Rendez-vous sur notre plateforme Aline pour plus de reportages.